Bonjour, je suis Alexis, dessert ACD. Nous nous retrouvons ici dans la classe de l'ACD Academy, dans laquelle vous êtes toujours le bienvenu ici à Roulers-Rousselaer en Flandre en Belgique. Cette vidéo aujourd'hui a pour thème le catalogue printemps-été 2020. Nous allons parler des modèles d'action. Alors ACD, pour commencer, qu'est ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire aluminium construction de Welter. Rappelez-vous que ce sont nos produits que nous fabriquons ici dans notre usine. Alors nous allons parcourir pendant quelques minutes le catalogue pour que vous puissiez bien le maîtriser et pouvoir bien communiquer à vos clients. Et bien parcourons ensemble le catalogue d'action 2020 printemps-été. Tournons la couverture et il était une fois dans le monde des serres, les serres ACD. Vous allez retrouver bien sûr le contenu du catalogue. Ensuite, nous vous parlons du nouveau site ACD, acd.eu. Les nouveautés au niveau des paquets, le paquet design, le paquet premium que nous verrons en détail. Une photo d'ambiance d'un de nos showrooms extérieurs où nous voyons bien sûr les serres et également les carportes. Attention au niveau des carportes, c'est un produit qui est réservé pour le marché belgo-luxembourgeois. Ensuite, ACD, c'est plus que cultivé. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? Eh bien que les serres bien sûr pour cultiver, hiverner, mais on les utilise de plus en plus comme serres à vivre, comme des serrandas, des serres dans lesquelles vous allez mettre des meubles, des tables, recevoir des amis et pourquoi pas un spa, un jacuzzi. Tournons la page et nous nous trouvons à la page 10 et 11 et l'on vous parle de notre partenaire en aquaponie et permaculture, les serres MyFood. Donc ce sont des serres ACD qui sont pour notre partenaire MyFood. On va voir un peu plus en détail, nous avons une serre en démo ici à notre showroom d'usine. En quoi cela consiste ? Je suis devant la serre ACD équipée par MyFood. Eh bien qu'est-ce que c'est la serre MyFood ? Eh bien c'est l'autonomie, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique dans la serre. Ce sont les poissons qui vont cultiver, je vous invite à lire le descriptif. Alors pour les revendeurs, n'ayez pas peur. Si on vous parle d'aquaponie, contactez votre commercial qui va donner votre contact à MyFood. Si MyFood concrétise la vente, vous recevrez votre marge. N'ayez pas peur. Surtout ne faites pas l'erreur de vendre une serre au client et après qu'il contacte MyFood parce que le système MyFood ne s'applique pas à tous les modèles de serres ACD. Je vous rappelle, prenez contact avec votre commercial. Voilà, nous avons vu la présentation des serres ACD avec notre partenaire MyFood. Tournons la page. Alors choisir ACD, c'est choisir la sécurité. Qu'est-ce ? C'est vrai que le particulier, quand il pense serre, il pense vert. Donc vert, ça coupe, c'est fragile, on peut se blesser, la grêle. Si je cultive, je donne un coup de bêche dans une vitre, j'ai des enfants, j'ai des animaux, ça me paraît un peu dangereux. Eh bien, ACD, lui, a choisi la sécurité grâce au vert sécurite. Le vert sécurite ou trempé, c'est le vrai terme en français, sécurite, c'est le terme anglais. Le vert sécurite trempé est sept fois plus résistant que du vert horticole. Du vert horticole, c'est une simple vitre dans laquelle on a mis un filtre UV. Le vert sécurite, bien sûr, un filtre UV et est sept fois plus résistant. C'est tout simplement des vitres de voiture. Alors, ce n'est pas du vert blindé, ce n'est pas du vert incassable. S'il devait se briser, eh bien, il va se briser en petits morceaux non tranchants, non coupants. Donc vraiment aucun risque au montage de la serre à l'usage de la serre. Donc pour ceux qui vont cultiver dans la serre et pour les gens, les animaux qui vont graviter autour de la serre. Alors, la serre ACD, c'est aussi un produit innovant, solide et durable. Alors en 14 points, on va vraiment montrer la qualité du produit. Alors suivez-moi, on va aller voir directement dans une serre ACD. Alors, pour expliquer la qualité d'une serre ACD, si vous avez un modèle d'exposition, vraiment l'idéal, c'est de le faire à l'intérieur. Un, parce qu'on va voir le volume de la serre. Et ça, c'est difficile à expliquer aux gens la 3D. Donc le fait de dedans, les gens vont voir qu'il y a de l'espace. Et puis, vous allez expliquer tout simplement de haut en bas les différents éléments qui constituent la serre ACD. Alors, une serre ACD, on voit la fêtière. La fêtière, ici, une découpe, qui est en aluminium. Ce qui veut dire que ça ne rouille pas. La fêtière est dessinée pour qu'elle soit bien solide. Ce n'est pas l'épaisseur de l'aluminium qui fait la solidité, c'est le dessin qui résiste aux forces. Ensuite, nous avons sur la fêtière les boulons. Les boulons sont en inox, inox inoxydable. Donc ça ne rouille pas, mais c'est quasiment incassable. Ensuite, nous avons le verre. Alors, verre Sécurit, 4 mm comme une vide de voiture. En toiture, pour la plupart des prestiges, en verre Sécurit martelé. Alors, pourquoi martelé ? Ça brise les rayons du soleil. On est moins aveuglé, comme aujourd'hui, que si ça avait été du verre clair. Et ça brise les rayons du soleil. Donc, pas d'effet loupe, ça ne brûle pas les semis. Ensuite, nous avons large lucarne. Lucarne manuel ou équipé. Là, c'est une option avec l'ouverture automatique. Pour l'explication de l'ouverture automatique, regardez les vidéos suivantes. Nous avons ensuite la gouttière. Alors, gouttière externe, on verra tout à l'heure, et gouttière interne. Alors, pourquoi une gouttière interne ? L'ennemi de la serre, c'est la condensation. Donc, le matin, ça va condenser et ça va couler le long des vitres. C'est ça le grand avantage d'une serre en structure rigide avec du verre. C'est par rapport au tunnel. Si on ne ventile pas assez le tunnel, il va pleuvoir de la condensation. Là-dedans, il va y avoir des bactéries, des microbes et ça ne va pas pousser. Donc, le verre, ça va couler tout au bord. Mais qu'est-ce qui se passe dans les serres d'ancienne génération ? Vous n'aviez pas de gouttière interne. Gouttière interne en haut et en bas. En fait, ça va couler et ça va être récupéré. Avec la chaleur, ça va s'évaporer. Ensuite, nous avons les plaques angulaires. Les plaques angulaires qui vont rigidifier la serre. Une serre, c'est quatre morceaux, quatre côtés avec la plaque angulaire. Donc, nous allons faire un seul bloc de la serre. Donc, bonne résistance au vent. Nous avons aussi les piliers professionnels qui assurent en aluminium et qui vont assurer et supporter le poids de la serre. De grandes vitres claires sur les côtés, 4 mm, comme des vitres de voiture. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. On n'a pas peur de frapper à une vitre de voiture. On va faire la même chose. Ça va marquer vos clients. Voilà. Aucun risque. Je ne risque pas de me presser, de me couper. Nous avons aussi également les montants sur lesquels on va pouvoir fixer différents accessoires. Descendons un tout petit peu et nous allons arriver à l'embase. Alors, l'embase, c'est une embase autoportante. Elle est fournie directement avec les serres Prestige. Embase autoportante, double chapelle. C'est ça qui va remplacer la fondation Endure de la serre. Dans les anciennes générations de serre, vous n'aviez pas d'embase. Donc, la serre se terminait avec un L. On posait la vitre, un L. Et puis, on mettait une structure Endure. Il fallait creuser 50-75 cm pour être hors gel. Parce que quand le sol dégèle, la structure allait bouger. Alors, une structure en aluminium, c'est souple, mais le verre ne s'allait pas et le verre avait tendance à se briser. Si ce n'était pas le gel, imaginons qu'il pleuve pendant deux semaines. Eh bien, quand l'eau va partir, eh bien, la structure va bouger. C'est pour ça qu'il fallait creuser des fondations Endure. Maintenant, avec l'embase autoportante, double chapelle des serres ACD. Donc, vous voyez bien, double chapelle, double chambre. Eh bien, c'est ça qui va prendre les mouvements de terrain. Donc, plus aucun risque. Un terrain plat et deux niveaux, vous posez directement la serre sans terrassement. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, une dernière petite chose à faire, c'est l'ancrage. Alors, comme on le voit ici, on est, imaginons, dans le potager. Vous creusez deux coups de bêche et on va fixer l'ancrage directement à l'embase. Ça ne bougera plus. Maintenant, vous êtes sur une terrasse. Eh bien, on va mettre un ancrage en L. On va voir maintenant à l'extérieur les autres qualités des serres ACD Prestige. Voilà, on va voir la qualité à l'extérieur. Alors, je passe par la porte de la serre Prestige, de grandes portes, pour que ce soit facile, ergonomique. C'est aussi un avantage des serres ACD avec le volume, donc, de grandes portes. Alors, suivez-moi. Quand on a des serres à l'extérieur, eh bien, bien sûr, on est sujet au vent. Donc, la serre est bien solide. Mais vous avez aussi, pour renforcer l'ensemble, on le voit ici, l'étirant qui va encore bien solidifier la serre quand il y a des intempéries. On a parlé tout à l'heure des gouttières internes qui vont récupérer la condensation. Maintenant, l'eau vient du ciel. Eh bien, tant mieux, on va en profiter. On a, bien sûr, les gouttières. Vous voyez ici, la découpe. Les gouttières qui vont récupérer l'eau. Donc, les serres Prestige sont fournies toujours avec une descente d'eau en PVC. Ici, on a mis une option, une descente d'eau en aluminium laqué. Mais, raccordez directement votre descente d'eau à une citerne ou, pourquoi pas, un récupérateur d'eau. Alors, au niveau de l'extérieur, les vitres, on a vu la qualité. Versécurie de 4 mm. Alors, comment ça se positionne ? Eh bien, on va prendre la vitre. On peut la prendre avec les mains. Et vous avez les différents montants. Donc, le montant est femelle et le caoutchouc est mâle. Quand on a positionné la vitre, elle tient. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Avec le vent, ça risque de rentrer en résonance. Eh bien, faites-le comme je le fais, les amis. Vous le montrez à vos clients. On va positionner le joint. Voilà. La vitre ne bouge plus. Et en plus, ça isole. Ça isole du froid et ça isole de la pluie. Donc, vous voyez tous les points importants qui font la qualité d'une serre à CD Prestige. Voilà. On est rentré. On a vu les différents points importants, les 14 points importants qui constituent la qualité d'une serre à CD. Vous les retrouvez sur une double page en détail. Nous avons une double page avec des témoignages d'ambassadeurs qui utilisent nos serres à CD et leur expérience de tous les jours avec la serre. Et pourquoi ils ont choisi les serres à CD. Ensuite, la page 18 et 19, c'est une double page que j'aime particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'une simple photo montre la qualité du produit sans trucage. Donc, vous voyez. Est-ce que c'est solide d'une serre à CD ? Bien sûr. Et on comprend tout de suite aussi qu'on peut suspendre sans problème 30 kg par différentes traverses de notre serre. On voit aussi quel petit onglet. Donc, le nombre de revendeurs par pays, la garantie de 12 ans pour les serres à CD. Également, le transport qui est compris. Et c'est de l'aluminium qui se recycle comme le verre. Ensuite, la présentation des trois grandes familles des serres à CD. On a les serres à parois droites, la gamme urbaine et les serres à parois obliques. Je vous invite à regarder la vidéo qui présentera ces différents produits. Petite remarque, je dirais important. Donc, les serres à parois obliques qui est une spécialité à CD. Donc, trois grands avantages. Meilleure captation de la lumière, la prise au vent qui est diminuée et plus stable par la forme oblique. Tournons la page. Nous allons retrouver, page 22, les différents types de revendeurs par pays. Et la page 23 qui est importante. Nos serres sont en aluminium, mais on peut les retrouver en couleurs. Alors, quelles couleurs ? Eh bien, on utilise le nuancier RAL. C'est un nuancier international qu'on utilise partout. Quand on parle de noir, quand on parle de rouge, rouge cerise, que sais-je. Eh bien, on a un code international. C'est un code qui commence par les trois lettres RAL et quatre chiffres. Le noir, par exemple, c'est le RAL 9005. Vous retrouvez ici les principales couleurs qu'ACD fait. C'est-à-dire ici, les cinq premières. Ça représente presque la majorité des couleurs. Et ensuite, les couleurs qu'ACD fait régulièrement avec le code RAL. Si votre client ne trouve pas son bonheur là-dedans, pas de souci. S'il souhaiterait, par exemple, la même couleur que son portique, que ses châssis, eh bien, il vous fournit le code à quatre chiffres RAL et ACD effectuera la serre dans la couleur que votre client a choisi. Précision, les RAL standards. Donc, tout ce qui est métallique, ils ont les codes comme l'or, le bronze, l'argent. Ils ont un code RAL, mais ça, nous ne faisons pas. Eh bien, voilà. Cette vidéo va se terminer maintenant. Alors, je sais, on n'a pas vu le catalogue d'actions 2020 printemps-été en totalité. Ce sera pour la suite. Mais ici, on a posé les bases. Les bases, c'est-à-dire l'univers d'ACD, la qualité des serres Prestige et les finitions que nous pouvons avoir en couleur. La prochaine fois, nous verrons en détail les différents modèles d'actions que nous pouvons trouver dans le catalogue. Je vous dis à la prochaine fois et suivez notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501